Au niveau des influences particulièrement en BD, j'étais un gros lecteur de Rimenes et puis sinon autrement, c'est Akira, c'est Miyazaki aussi, dans le domaine éco-SF. Ce qui était important, c'était d'avoir une grande proximité. L'action se passe dans la forêt de Fontainebleau, suite à une série de catastrophes. On arrive à une déconstruction et à un monde nouveau. Mon idée, c'était de faire du post-apo, mais une comédie d'aventure, pour lutter justement contre l'angoisse que peut représenter ce futur. C'est quoi qu'il arrive, on pourra chanter sous la pluie. C'est ça le message de Mécanique Céleste, c'est un message de vie. L'ASF, c'est quelqu'un au présent qui raconte ce qu'il imagine du futur. C'est-à-dire qu'on va enrôler notre lecteur si cette vision-là résonne dans la tête de chacun. Mais ça ne reste qu'un fantasme ou une hypothèse du futur.